Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de littérature et aujourd'hui nous allons aborder un troisième temps de la biographie de Gustave Flaubert, Vision d'Orient, de 1847 à 1851. Nous allons parler plus précisément de la rédaction de la Tordation de Saint-Antoine, puis du voyage en Orient avec Maxime Ducamp. Alors en 1847, Flaubert entreprend une première rédaction sérieuse. C'est vrai, il a déjà beaucoup écrit de textes divers, autobiographiques, notes de voyage, mais là cette fois il écrit dans le but de publier. Il est convaincu que ce premier texte sera un véritable chef-d'oeuvre. En 1847, il commence donc la rédaction de La Tentation de Saint-Antoine. Ce sujet, c'est la conséquence d'un coup de foudre esthétique, d'une sorte d'illumination qu'il a eue en 1845. De voyage en Italie, il passe par Gênes. Là, il voit la représentation par le peintre Breuil de ce thème, de La Tentation de Saint-Antoine. Il a comme un coup de foudre esthétique, il sait qu'il veut écrire sur Saint-Antoine. Il se danse donc à corps perdu dans l'écriture de ce manuscrit pendant 18 mois sans penser à rien d'autre. Il s'enferme à croisser, il arrête de voir ses amis, il rédige, il rédige, il est convaincu vraiment d'écrire un chef-d'oeuvre. Et en septembre 1849, il demande à ses deux amis les plus proches, Louis Bouillet et Maxime Ducamp, de venir le rejoindre à Croissé pour faire la lecture de son texte. Et pendant plusieurs jours, il lit 8 heures par jour son manuscrit de manière vraiment exaltée. Il est absolument très fier de ce qu'il a produit. Mais c'est le choc, ses amis, Louis et Maxime, lui disent qu'en fait le manuscrit n'est pas utilisable, qu'il ne faut absolument pas le publier, que Gustave s'est laissé emporter par son élan lyrique et qu'en gros, ça ne vaut rien. Gustave est atterré, forcément, c'est son premier manuscrit sérieux. Et on lui dit, en gros, de ne pas le publier. Il est vraiment bouleversé par cette épreuve. Cependant, il n'a pas vraiment le temps de s'attendrir trop dessus, d'être trop déçu, car déjà, il part en Orient. Donc, ce voyage en Orient, c'est un voyage qui est prévu de longue date, au moins depuis plusieurs mois. Seulement, Gustave s'y est absolument pas investi, car il était très très pris par cette rédaction de la Tentation de Saint-Antoine. Il part avec son ami Maxime Ducamp et Louis Bouillet, quant à lui, va rester à Paris. C'est Maxime qui a organisé entièrement tout le voyage. Il a tout fait. Et pourquoi ? Parce que Maxime veut retirer de son voyage plusieurs expériences. D'abord, il faut savoir que Maxime Ducamp, le grand ami de Flaubert, est aussi un photographe émérite et expérimental. Il part avec un appareil dans le but de documenter leur épopée. Il a donc tout prévu. Il veut également écrire sur ce voyage. Il y a donc beaucoup de projets. On ne peut pas vraiment dire la même chose de Gustave, qui, lui, a encore la tête dans Saint-Antoine. Il voit dans ce voyage seulement une opportunité, probablement, de connaître le monde. Pas de grands projets littéraires ou artistiques à la clé. C'est peut-être ça qui fait que les adieux sont si difficiles. Flaubert hésite au dernier moment à faire demi-tour. Vraiment, les adieux avec sa mère sont déchirants, et les adieux avec Louis également. Mais il va rester en contact très proche de sa mère et de Louis à travers la correspondance des dizaines, des dizaines, des centaines de lettres échangées pendant un an et demi de voyage qu'il fera en compagnie de Maxime. Donc, ce voyage, quel est-il ? Plus précisément, les deux amis commencent par l'Égypte, où ils passent un certain temps, car on leur a conseillé plus particulièrement. Puis, ils vont se déplacer plus vers le Moyen-Orient et visiter la Syrie et jusqu'à Constantinople. Probablement, les deux amis se brouillent petit à petit. Quand ils partent, ils sont vraiment très unis. Gustave a le plus profond respect pour Maxime. Seulement, il se trouve qu'ils ont des visions un peu différentes du voyage. Maxime Ducan, tout à son ambition de documenter le voyage, veut absolument tout photographier, tout visiter, alors que Gustave préférerait plus se laisser aller à la vie en général et arrêter de visiter tous les tombeaux égyptiens qu'ils croisent sur leur chemin. Cependant, c'est une expérience quand même fondatrice dans l'œuvre de Flaubert par les expériences qu'il vit, et en particulier les expériences de la prostitution. Les deux amis passent énormément de temps dans les bazars de l'Afrique du Nord et ce sont des scènes qui sont décrites de manière très précise dans la correspondance de Flaubert. Attention, pas avec n'importe qui. Évidemment, quand il écrit à sa mère, il n'écrit pas ce genre de détails, mais dans les lettres avec Louis Bouillet, on découvre des descriptions très riches vraiment des premiers bazars d'Afrique du Nord, des descriptions qu'il réinvestira plus tard dans sa littérature et en parlant des femmes également. Kouchoukanem, la rencontre avec Kouchoukanem, une courtisane égyptienne qu'il a rencontrée sur les bords d'une île et fondatrice également, on la retrouve à de très nombreuses reprises à la fois dans la littérature de Flaubert et dans ses lettres. Pensez à Salambeau qu'il écrira bien des années plus tard. Alors, Salambeau est à certains égards une nouvelle Kouchoukanem. Elle a été inspirée directement par cette courtisane égyptienne. Il y a eu également quelques expériences homosexuelles pour les deux amis lors de leur voyage, notamment lorsqu'ils sont en Turquie. Donc, il y a eu des conséquences littéraires, même si elles ne sont pas immédiates après ce voyage en Orient. Tout d'abord, Gustave accumule énormément de notes de voyage, donc des notes qui vont lui servir plus tard pour d'autres textes. Évidemment, Madame Bovary se passe plus en Normandie, dans un cadre contemporain. Mais si vous pensez à Salambeau, si vous pensez à Hérodias, si vous pensez même à la Tentation de Saint-Antoine qui sera réécrite plus tard à deux reprises, vous voyez que ces visions d'Orient accumulées lors de ce voyage avec Maxime Ducamp va vraiment nourrir profondément la littérature de Flaubert. Mais il ne réexploite pas, disons immédiatement, dans une œuvre artistique, les expériences qu'il vient d'accumuler. En revanche, Maxime Ducamp, dès son retour à Paris, se fait connaître par les photographies qu'il a prises de son voyage et publie immédiatement un livre sur leur voyage qui se vend très bien. Et c'est là que les deux amis commencent vraiment à prendre des chemins différents. Maxime voulant à tout prix la célébrité, la publication, la reconnaissance, alors que Gustave se concentre plus sur la création d'une œuvre artistique qui vit sans aucune dépendance d'avec le public. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre toujours plus sur Flaubert. Et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501